Hello, hello, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur l'actualité des RPG, JRPG et MMORPG. Et parfois, des beaux gosses. Un petit coucou spécial à Lex Bouffard qui a trouvé le mot magique lors de la dernière vidéo actue. Bravo ! Si toi aussi tu veux un petit coucou spécial, mets le mot magique de la semaine qui se trouve dans cette vidéo dans un commentaire. Allez, c'est parti pour les news de la semaine. Oui ! Demon's Souls est un des jeux les plus attendus sur la nouvelle génération de consoles. Les joueurs sont curieux de voir si ce jeu saura faire briller la PS5. Il a beaucoup impressionné lors des previews qu'on a pu voir jusqu'à présent un des focus du studio est la customisation du personnage. Ils savent que c'est un élément qui plaît beaucoup aux joueurs. Et pour ce remake, ils se sont dit qu'ils allaient améliorer l'expérience et pousser un peu les choses. Il y aura des presets de personnages, mais tu pourras customiser tous les détails comme la peau, les yeux, les cheveux. Bref, une bonne nouvelle pour les amoureux de la création de personnages comme moi. Il y aura aussi un mode photo où tu pourras choisir si tu veux montrer ton casque ou pas, ton arme, etc. Du coup, j'avoue que je me laisserai peut-être tenter par ce remake quand je me prendrai la PS5 en 2021. Si tu es fan de League of Legends, tu vas peut-être apprécier cette news. Un RPG au tour par tour va sortir sur PC et console en début 2021. Ruined King, le roi ruiné ou déchu, suivra des personnages iconiques du jeu League of Legends comme Miss Fortune, Braum, Yasuo, Harry et Pike. Ce jeu explorera l'univers de Runeterra qui offrira donc une expérience sur le narrative aux vétérans du jeu original ainsi qu'aux nouveaux venus. J'avoue que personnellement, je n'ai jamais joué à League of Legends, mais évidemment, je connais de loin. Est-ce que toi, ça t'intéresse ce RPG basé sur League of Legends ? Dis-moi en commentaire. Le secret le plus mal gardé chez Bioware a été enfin révélé pour le N7D. La trilogie Mass Effect en remaster sort l'an prochain et ça s'appelle l'édition légendaire. Mass Effect, c'est une série de jeux science-fiction RPG qui a été un énorme succès pour Bioware. La trilogie, malgré la controverse du troisième, est toujours aussi aimée et beaucoup attendait l'officialisation de ce remaster. Le dernier Mass Effect, Andromeda, a été un gros flop pour le studio. En plus du flop d'an thème, l'image de Bioware en a pris un sacré coup. Ce remaster est un pas vers l'avant et une façon de se redorer le blason. Bioware est attendu au tournant chez Dragon Age. Le dernier, Inquisition, a été élu jeu de l'année en 2014. Ce Legendary Edition, donc édition légendaire, de Mass Effect sera une super opportunité de refaire ou faire l'aventure du Commandant Shepard. Je ne peux que te recommander cette trilogie qui a été une vraie claque au niveau scénario. Revoir le Commandant Shepard en remaster me fera énormément plaisir. Ah, et si tu te le demandais, oui, ils ont déjà commencé à bosser sur le prochain Mass Effect, avec en plus un vétéran de l'univers dans leur équipe. Et non, je ne miserais pas sur Andromeda 2, mais plutôt sur un nouveau départ pour la série. Ça ne pourra être que bénéfique. Ashes of Creation, les cendres de la création, est un MMORPG qui a une hype assez énorme chez les fans du genre. Ce MMORPG se veut différent et veut donner une expérience unique pour les joueurs. Une expérience très axée sur le côté communautaire des MMORPG. Alors récemment, Ashes of Creation en a montré un peu plus. Tu as une vidéo de gameplay qui est disponible. C'est le gameplay de la classe clérique. Bon, n'oublie pas que le jeu est encore en alpha. Alpha 1 pour être précis, donc alpha 1. Donc, il ne faut pas s'attendre à une finition incroyable. Mais n'empêche, on voit un peu où ils veulent aller. Ashes of Creation est un MMORPG qui m'intéresse beaucoup justement pour leur envie de faire vivre une expérience différente des autres jeux du genre. Les meilleurs MMORPG pour moi sont ceux qui arrivent à te faire vivre une expérience où tu sens que tu joues un rôle qui compte dans l'univers du jeu. Et là, avec ce qu'ils aimeraient faire, je pense qu'ils pourraient réussir un super jeu. Donc, affaire à suivre. Et question bonus, pour toi, qu'est-ce qui fait un bon MMORPG ? Et en parlant de MMORPG, il y a une mise à jour sur DC Universe Online. Le jeu basé sur l'univers DC Comics. Donc, la maison de Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Shazam, Green Arrow, Flash et beaucoup d'autres. Ce nouvel épisode maintenant disponible est centré sur la Légion des super-héros. En général, chaque épisode a un focus particulier. Pour la sortie, par exemple, de Shazam, il y avait eu un event centré sur l'univers Shazam. Il en avait été le même pour Aquaman et Wonder Woman. DC Universe Online est mon MMORPG de cœur, celui que j'aime le plus. Donc, je vais définitivement aller voir ce qu'offre ce nouvel épisode. D'ailleurs, je te prépare une vidéo sur ce jeu. Pour info, DC Universe Online est disponible gratuitement sur toutes les plateformes. Et non, je ne suis pas sponsorisé par DC Universe. J'aime tout simplement le jeu. Et toi, as-tu déjà essayé DC Universe Online ? Et le mot magique est Kryptonite. Alors, quelle est la news qui t'a le plus intéressé ? À venir sur la chaîne cette semaine, une vidéo dans l'après-midi du jeudi et un live. Je te préciserai le jour et l'heure dans la semaine. En principe, ça devrait être samedi à 20h30. Ah, et si tu veux, tu peux me suivre sur mes réseaux sociaux. Je suis assez actif sur Twitter, Instagram et Discord. Tous les liens sont dans la description. J'ai publié une grosse vidéo sur Dragon Age 4 et Final Fantasy XVI. Si tu ne les as pas encore regardées, vas-y, fonce ! N'oublie pas le pouce bleu, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à bientôt. Bon game et surtout, vive les beaux gosses ! Sous-titrage ST' 501